Musique Bonjour, ici Caroline Côté pour CGM TV et voici les statistiques MLS pour le mois de mars 2012. Selon les données du système MLS, le nombre de ventes conclues dans la région métropolitaine de Montréal a augmenté de 4 % par rapport à mars 2011, avec 5 362 transactions. Il s'agit d'une dixième hausse mensuelle consécutive pour le marché de la revente et aussi le deuxième meilleur mois de mars ex aequo avec mars 2007. Après avoir été le secteur le plus performant de novembre 2011 à février 2012, Vaudreuil-Soulange s'est démarqué avec la seule baisse du nombre de ventes résidentielles de 6 % par rapport à mars 2011. Cette performance est aussi attribuable à un recul de l'activité sur le marché de l'unifamilial de 8 %, principale catégorie du secteur avec 84 % des ventes en mars 2012. À l'opposé, la Rive-Nord a été le secteur le plus dynamique avec une hausse des transactions de 9 % par rapport à mars 2011. Il s'agit du seul secteur à avoir enregistré des hausses de ventes consécutives au cours des six derniers mois. L'île de Montréal et la Rive-Sud ont enregistré aussi des hausses de ventes, mais plus modérées, avec une augmentation de 4 % par rapport à mars 2011. Pour l'île, il s'agit toutefois du deuxième meilleur résultat pour un mois de mars après celui de 2010. Finalement, le nombre de ventes dans le secteur de Laval est demeuré stable. Pour un onzième mois consécutif, la copropriété affiche une hausse de ventes avec 1 657 transactions conclues. Toutefois, elle arrive bonne dernière comparativement aux autres catégories de propriétés, avec une hausse de seulement 2 %. Elle arrive derrière l'unifamilial qui a connu une hausse de 5 % et les plexes qui ont vu leur vente augmenter de 8 %. Le prix médian des unifamilial accru de 5 % par rapport à mars 2011, passant ici de 260 000 $ à 272 000 $. Il s'agit d'une troisième hausse mensuelle consécutive. La hausse du prix médian de la copropriété s'est accélérée avec une augmentation de 7 % par rapport au même mois de l'an dernier pour atteindre 225 000 $. Pour sa part, le prix des plexes a aussi augmenté avec une faible hausse de 1 % et un prix médian de 414 500 $. Il s'agit de la plus faible hausse depuis mai 2011. Pour l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal, le nombre d'inscriptions en vigueur a augmenté de 13 % par rapport au mois de mars 2011. Il s'agit de la 19e hausse mensuelle consécutive et aussi l'offre de propriétés la plus généreuse depuis plus de 8 ans. Au total, un peu plus de 29 000 propriétés étaient offertes sur le marché pour ce mois en 2012. Par catégorie de propriétés, ce sont les inscriptions de copropriétés qui ont le plus fortement augmenté en mars avec une hausse de 17 %, suivies par celles de l'unifamilial à 11 % et des plexes à 7 %. Pour plus d'informations sur les statistiques MLS de mars 2012, je vous invite à consulter le plus récent communiqué de presse disponible sur le site de la CIGM. C'était Caroline Côté pour CIGM TV. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada